Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. C'est un énième appel que le président de la République a lancé du haut de la tribune des Nations Unies ce mercredi à l'intention de la communauté internationale pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est devenu de coutume dans toutes ses interventions à travers le monde. Joseph Kabil a exhorté la communauté internationale à passer cette fois-ci à la vitesse de croisière en quittant l'étape de simple condamnation à des sanctions contre tous ceux qui violent la charte des Nations Unies. Notamment contre tous les groupes rebelles qui opèrent dans l'est de l'RDC. Je vous propose de suivre ici un extrait de son intervention. Monsieur le Président, les récents bombardements de la ville de Goma sont d'autant plus condamnables qu'ils ont été perpétrés alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo était en train d'exécuter la feuille de route fixée par l'accord cadre d'Adi Sabaab. Au moment où il est question d'organiser l'après 2015, la communauté internationale est de plus en plus marquée par le non-respect par certains de ses membres de principes fondamentaux des relations internationales. L'égoïsme persistant des États et les convulsions de l'économie mondiale. Les conséquences qui s'en suivent sont multiples. Elles vendent des atteintes à la paix, aux conflits meurtriers, d'une mondialisation essentiellement muée par la recherche effraidée du profit à l'aggravation de la pauvreté. Un petit rappel historique, il en a été question. En tout cas, le Président de la République a tenu à rafraîchir la mémoire de la communauté internationale en faisant savoir que le peuple congolais était victime de son hospitalité et de sa main tendue en guise de solidarité à des ressortissants rwandais suivis. Il est à ce jour important de rappeler une double réalité, souvent méconnue ou occultée, à savoir que c'est pour avoir posé un acte de solidarité en accueillant sur son territoire des réfugiés originaires du Rwanda que les populations congolaises de l'est de mon pays sont privées de la paix, droit élémentaire de tout être humain et qui n'arrête de compter le mort, l'épisode le plus récent de cette tragédie sans fin étant celui de femmes et enfants de Goma, aplati sous les bombes au mois de juillet dernier. Une véritable tragédie dont l'ampleur n'a d'égal dans l'histoire de l'humanité. Merci.